bonjour à tous tous les amis et bienvenue chez ACBOLID aujourd'hui on va faire un petit unboxing de ma nouvelle inquisition le ECX Rocus 1 dixième MT version brochette d'une nouvelle acquisition j'aime bien le petit monster truck parce que ça m'a plu j'ai vu quand même pas mal de vidéos dessus qu'il y avait des trucs sympa à faire dessus comme vous pouvez le voir la boite, je viens juste de la voir elle est waterproof elle a unipo elle est équipée d'unipo c'est la boite ils mettent un chargeur mais en fin de compte ils ont mis une étiquette dessus pour dire qu'il n'y a pas de chargeur c'est vraiment dommage parce que c'était complet mais il manquait juste le chargeur j'ai déjà un chargeur c'est pas un problème vous pouvez le voir c'est la boite je crois bien que j'ai pris la bleue la version noire orange m'aurait plu aussi mais je crois qu'elle n'avait plus voilà sympa vous pouvez le voir ici on peut mettre des options si on veut le mettre en broche leste c'est que j'ai l'intention de faire il faut mettre les différentiels en métal ainsi que les amortissures mais les amortissures c'est pas obligé c'est plus les différentiels qu'il faudrait mettre en métal parce qu'en broche leste le moteur tourne vraiment très vite et s'il est équipé de pignons plastiques ça va les bousiller bousiller carrément bon assez faire attendre on va regarder à l'intérieur de la boite et magie et voilà le roqueuse ici vous avez la notice la notice ainsi que des piles une clé à froid quelques petits bagues pour les amortissures je crois la notice et le bindage pour la télécommande basique ici vous avez la télécommande ce qui m'a plu avec ce monstre à toi c'est sa télécommande elle est équipée du Spectrum de la Spectrum ST-X2 une belle petite commande Spectrum en 2,4 GHz ce qui est bien là-dessus c'est qu'il y a un potentiaum de 50, 75 et 100% donc on peut mettre 50% de gaz, 75% et 100% de gaz ce qui est vraiment sympa ensuite vous avez la batterie réaction en 20C 1800A de S c'est sympa pour une brochette et voilà la bête et voilà la brochette et voilà la brochette c'est sympa c'est à deux roues motrices c'est à deux roues motrices c'est à deux roues motrices les amorto m'a l'air très 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 bien sortie d'origine de la boîte ils répondent parfaitement on va voir à l'intérieur bon après la carreau on aime ou on n'aime pas moi j'aime bien le bleu le bleu gris super petite carreau on va l'abîmer c'est juste l'exchange je crois ça va pas voilà un peu plus de l'intérieur si vous avez le compartiment pour la batterie on peut ça se met comme ça voilà on range la batterie dedans et voilà on peut mettre une batterie bien bien plus grosse bien plus grande car à l'intérieur à l'intérieur ils ont mis une mousse une mousse on peut l'enlever encore la mousse la batterie va encore plus loin encore voilà on va mettre comme ça voilà voilà donc vous pouvez le voir c'est des pneus sans mousse mais qui font le taf je crois bien c'est au bitume c'est inuisable il faudrait vraiment aller même en brochette il faudrait vraiment aller même si on met la branche là je crois que c'est inusable c'est des pneus incroyable vous avez vu les amateurs hydrauliques plastique plastique mais à l'huile avant arrière donc deux roues libres à l'avant deux roues motrices elle a un variateur de 60 ampères qui peut prendre du 2S et du 3S et du NIMH aussi NIMH mais moi je vais rester en lipo c'est mieux elle a un moteur dynamique de chez ECX 550 elle a des cartes en plastique mais ça avec des options on peut le mettre en métal je crois bien que la version Slash Slash monte dessus en métal quelques quelques pièces du Slash peut s'intégrer sur cette ECX en deux roues motrices bien sûr j'aime bien c'est l'Anthrax l'Anthrax ici vous voyez ici elle a un très bon Anthrax ça permet de franchir des obstacles avec un méga saur au cerveau très 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 cool un méga saur au cerveau avec du SteelPlex et tout c'est tout neuf tout neuf tout neuf il y a quelques quelques améliorations à faire dessus mettre par exemple des tourelles en alu des 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 bras de suspension en alu et tout franchement ça suffit de ce petit achat donc à juste aller essayer maintenant pour regarder je vous invite à revoir la petite vidéo d'essayage à tout de suite les amis